Comment est-ce que j'avais fait le mauvais choix ? Beaucoup de gens pensent que j'avais fait le mauvais choix en venant à MLS. J'ai dû faire montrer à toute la MLS et aussi aux clubs du monde entier que je... En tout cas, en arrivant à MLS, je me suis dit que je ne connais personne. Ils ne me connaissent pas du tout. Donc je vais jouer mon jeu et je verrai vraiment. Je sais que j'ai... Les premiers six mois où je suis arrivé, on a eu de la chance. On a gagné la MLS Cup et le Supporters Shield. La deuxième saison a été merveilleuse, vraiment magnifique. Voilà, je sais marquer des buts et j'ai atteint justement ce soulier d'or, ce Golden Boot. À moins de m'adapter à la personne en face. Je pense qu'ils me craignent et moi, je les crains moins. Donc, dire OK, aujourd'hui, c'est lui que je dois tuer pour faire gagner mon équipe. Et c'est ce que je fais à chaque match. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Pour de la tête. C'est parti! C'est parti! C'est parti à mon! C'est parti! C'est parti! qui a gagné son 50e goût dans toutes les compétitions. Un goût contre St-Clair. Il a atteint un demi-centre de goûts et il a donné l'AFC la lead. Ils ont été le domineux et ils ont juste les réunions. 1-0. Pour moi, quand je suis arrivé à L.A., je suis arrivé avec beaucoup d'ambition. C'est la première fois où je quittais la France. Je devais m'adapter à beaucoup de situations. Vivre à l'étranger, vivre loin de mes parents. Je devais m'adapter à une nouvelle langue et beaucoup de choses sont entrées en compte. On est arrivés, on a eu de la chance parce que c'était l'été. Il faisait beau, il y avait le soleil, il faisait chaud. Donc on est arrivés comme si on était un peu en vacances. Donc c'était un peu plus facile, comme si on était dans un pays étranger et on arrive aux Etats-Unis. Donc du coup, tu te dis, tu n'as pas le choix de parler anglais. On utilisait beaucoup nos téléphones. Il translate parce que c'est vrai qu'ici, il y a différents accents, différentes personnes. Il y avait de l'espagnol au début, il y avait de l'américain après. Et pour moi, quand je suis arrivé au club, c'était très difficile pour moi au début de parler. Parce que voilà, heureusement qu'il y avait Max et l'entraîneur adjoint Marc. Parce que sinon, je ne parlais que sur le terrain. Je me donnais la balle. Là, je pouvais parler avec le ballon, mais sinon je n'arrivais pas du tout à parler. Je comprenais un petit peu, mais je ne comprenais pas tout. C'est comme un enfant qui apprend à l'école. Au final, tu retiens tout ce qu'il y a et puis tu continues ta vie. Pour moi, Los Angeles, c'est la meilleure ville pour évoluer, pour toute chose. Pour jouer au foot, pour parler anglais, pour découvrir des restaurants. Il y a trop de choses à faire à Los Angeles. Donc, pour moi, Los Angeles, c'est la meilleure ville pour les Etats-Unis. Pour lui, je suis vraiment sa star. On m'a donné des photos à lui donner. Il les a accrochés dans sa chambre. Le trophée du Golden Booth, il le voulait dans sa chambre. Tous les trophées que je gagne, il les veut à côté de son lit. Il s'endort avec. J'essaye de le programmer comme moi, on m'a programmé. On ne m'a pas fait que cadeau quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je n'aimais pas perdre dès le début. Dès que j'ai commencé à jouer un jeu, je voulais absolument tout gagner. J'essaie de lui inculquer la gagne. Et d'être énervé quand tu perds, même si c'est raisonnable, même si l'équipe en face est très, très forte ou le joueur en face est très, très fort. S'il n'a pas abandonné, qu'il continue, qu'il prenne sa revanche jusqu'à le temps qu'il gagne. C'est comme ça que j'ai été élevé et pour moi, j'ai que la gagne, la gagne, la gagne en tête. Le fait de perdre, ça me ronge de l'intérieur et j'ai envie vraiment de recommencer puis recommencer. Surtout que maintenant à cet âge-là… Tout dépend de ce que je fais en fait au final parce qu'un jour ou l'autre, tu finis par être oublié, à part si tu deviens un très, très grand joueur. Donc à moi de laisser mon nom là où d'autres ne l'ont pas fait. À l'heure d'aujourd'hui, si tu leur demandes si j'ai fait un bon choix ou pas, ils vont te dire que oui, Denis a fait le très bon choix d'aller en MLS puisque c'est devenu une personne importante au sein de son club. Après, je me suis donné les moyens de conquérir les États-Unis et je l'ai fait. et pour l'instant, ce n'est pas terminé. Je vais essayer de continuer sur ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !